Bonjour. C'est acté. Ce sera lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de pays ayant la langue anglaise en partage que le Gabon intégrera le Commonwealth. A Libreville, sous la houlette du président de la République Ali Bongo-Ondimba, les autorités ont mis les petits plats dans les grands pour préparer l'événement. C'est le fruit d'une diplomatie agissante qui se paie là. En effet, la longue période de tractation qui s'est achevée par l'évaluation par les experts de l'organisation du fonctionnement des institutions et du système sociopolitique du Gabon et les échanges d'Ali Bongo-Ondimba avec la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, a cédé la place à la confiance mutuelle qui débouche inéluctablement sur l'intégration du Gabon au sein de cette communauté politico-économique comme 55e Etat membre venant renforcer le groupe de ceux qui n'ont pas été colonisés par l'Angleterre mais qui font partie de ce club géant aux côtés du Mozambique et du Rwanda et peut-être du Togo. Ali Bongo-Ondimba vient alors de faire franchir à son pays un nouveau palier sur la voie du développement, de l'émergence pour reprendre ses propres termes et de démontrer à quel point le multilatéralisme est vécu comme une obsession chez lui. D'aucuns parleraient d'un choix contre nature, pendant que d'autres, plus clairvoyants assurément, leur répondent au nom de la riole politique qu'il s'agit pour le chef de l'État gabonais de maximiser les opportunités en les quantifiant mais surtout en les bonifiant, surtout au sens où elles seraient susceptibles de générer du profit pour permettre durablement d'installer le plan d'accélération de la transformation PAT visant le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ceci impose, nonobstant le fait que le Gabon soit un acteur majeur de la francophonie, de multiplier le partenariat pour de mieux en mieux attirer les opérateurs économiques et multiplier des expériences, dont certaines, qui vont dans le sens de la prospérité du Gabon. Ces expériences-là peuvent s'avérer salutaires. Bien entendu, le rêve d'Ali Bongo en Limba est de sortir son pays de son statut de simple pourvoyeur de matières premières qui ne le prédisposent pas à réaliser une plus-value conséquente. À très bientôt.